Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 9 Et comme chaque semaine, on va s'attaquer au contrôle à montre Pour commencer, je vous le rappelle, le contrôle à montre pour le RC Bandito Qui est donc ici disponible depuis hier au parc de Little Seul Vous aurez le lien de ma vidéo du contrôle à montre dans la description Si vous voulez un coup de main pour battre le contrôle à montre et vous faire 102 000 GT à dollars Profitez-en, ça vaut le coup En ce qui concerne le contrôle à montre des véhicules normaux, cette semaine il est donc à Elysian Island 2 Donc ici exactement, voilà Et il est à faire en moins 2 minutes 50 Donc moi comme la semaine dernière, je vais le faire avec ma BR8 Et donc je vous montre un peu le chemin qu'il y a à faire L'arrivée est donc ici A Del Piro Beach Et donc en fait, il y a une petite subtilité pour gagner un petit peu de temps qui sera pas mal D'ailleurs, on va suivre là Et là, au lieu de passer ici, on va tout simplement couper par les rails du train Voilà, et rejoindre la route là Et ça devrait suffire ensuite pour battre le temps et suivre le trajet normal Voilà les potes Donc on est parti, vous allez voir tout ça en vidéo Donc pour rappel, moi à chaque fois je fais un petit truc Quand vous lancez un chrono, c'est un petit conseil que je vous donne C'est que vous avancez le plus possible pour gagner un maximum de temps C'est pas grand chose mais c'est toujours ça au cas où Voilà Ensuite ce que je fais Ça pourrait vous aider aussi C'est que je mets l'affichage avec le radar forcément Et je le mets en étendue Comme ça, vous pouvez voir plus facilement le trajet Et c'est plus agréable Pour faire des contre la montre Comme celui-ci Allez go C'est parti Vous allez voir, c'est pas très compliqué Pour l'instant on suit le tracé Et comme je vous ai dit, arriver ici Là, on va tourner à gauche Avec la Formule 1, ça risque d'accrocher Donc faites gaffe Voilà, hop Et la Formule passe ici C'est pas très compliqué Faut faire juste gaffe aux civils Là, on va couper là Hop Comme ça Voilà, parce que ça tourne dans tous les sens Hop, on coupe comme ça Là on peut mettre un peu le boost si on veut Voilà Allez, on est presque arrivé Hop On tourne ici Et après il y a juste à mettre le boost Voilà Je l'ai fait tranquille en utilisant deux fois le boost Sans trop de soucis Une 43 Donc il y a largement moyen de faire mieux que moi Voilà, moi j'ai mis que deux fois le boost Et ça a suffit Voilà, donc vous pouvez, comme je vous ai dit Vous pouvez le faire en Akuchu Ou en Baty 800 C'est les deux motos que je vous conseille Mais bon voilà Et c'est pas un parcours très compliqué Faut juste faire gaffe à la circulation Parce que ça va un peu dans tous les sens Voilà les potes en tout cas J'espère que cette petite vidéo Ce petit coup de main vous aura Plut et vous aura aidé Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu Pourquoi pas partager la vidéo sur vos réseaux sociaux Et aussi me rejoindre sur les biens de réseaux sociaux Comme Facebook, Twitter ou Instagram Tous les liens sont dans la description Puis n'hésitez pas à dire en commentaire Quel temps vous avez fait Avec quel véhicule Voilà, comme d'hab Je mettrai un petit like avec un petit GG Encore merci à tous d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si vous découvrez la chaîne via cette vidéo Et on se retrouve très vite Pour d'autres vidéos sur GTA Online Et sur GTA IV Dès demain on reprend les épisodes A très vite Ciao